Bienvenue dans les bonus du Magoréant. Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou était en déplacement à Moscou cette semaine, le quatrième en un an. Ce n'est pas le seul dirigeant du Moyen-Orient à augmenter la cadence. La place rouge n'est donc plus vide. Le monde s'unit lui aussi à les yeux rivés vers Moscou plutôt que sur Washington. Mathias Inbar, bonsoir. Envoyé spécial 10-24 en Russie. Comment expliquer, Mathias, ce rapprochement entre Poutine et les alliés stratégiques de l'Amérique au Moyen-Orient ? Oui Cyril, ici à Moscou on ne parle pas de lune de miel mais plutôt de relations pragmatiques. Oui, il y a un soutien indéniable de Vladimir Poutine au président Assad qui représente finalement la minorité alawite et donc chiite. Et oui, le lien de facto a été renforcé avec l'Iran chiite. Mais le Kremlin refuse de déclencher un déséquilibre total des forces arabes au Proche-Orient. Et face à l'intransigeance de la jeune génération du royaume saoudien, notamment Mohamed Ben Salman, ministre de la Défense, la Russie répond par la création d'un forum d'affaires russo-saoudien. Et face à la méfiance de Riyad sur le programme nucléaire de l'Iran, Moscou vend et s'engage à construire des réacteurs nucléaires à l'Egypte sunnite. Bref, tenter de surmonter ses clivages par une relance des contrats économiques, par une stratégie bien maîtrisée surtout de Poutine. Même si Poutine est aujourd'hui à la tête d'une coalition qui compte les pires ennemis des sunnites, Iran, Hezbollah, Bachar ? Oui, là aussi Cyril, c'est davantage une question de réelle politique, d'idéologie de la part du Kremlin. Se rapprocher de l'Iran, c'est pour Moscou la garantie de remplir ses comptes en banque avec de juteux contrats militaires et technologiques avec Téhéran. C'est aussi montrer sa méfiance à l'égard de ces 20% de musulmans, à majorité sunnite qui résident en Russie, parmi lesquels se trouvent des sympathisants du salafisme sunnite de Daesh et de la cause rebelle tchétchène. C'est aussi se rappeler du traumatisme causé par les moudjahidines sunnites en Afghanistan. Voir l'Iran intervenir sur le terrain en Syrie, c'est surtout éviter de voir rentrer justement ici en Russie ces milliers de djihadistes pro-Daesh et pro-Al-Nusrali et Al-Qaïda. Analyse de Mathias Inbar en direct du Kremlin. Merci beaucoup.